Allo guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, it's about everything ici. Et j'ai vu une image, une vidéo, je me suis dit, on refait la vidéo pour le partager. Ça peut toucher une personne. Peu importe les plans que vous avez, peu importe les idées, les projets que vous avez, mettez de la préparation. Parce que si vous n'avez pas de préparation, vous allez vous retrouver à terre complètement. Mettez un minimum au moins de préparation pour ne pas vous retrouver dans cet état. Vous vous retrouvez dans les aéroports, dans l'aéroport, ou ça, c'est les chanceux qui ont la place dans l'aéroport. Je vous dis, c'est les chanceux. Il y en a qui sont à l'extérieur. Qui se retrouvent à l'extérieur. Donc, de grâce, je peux comprendre le désir de tenter sa chance, de courir, de tenter, de se dire, c'est une opportunité, ou de se dire, de toute façon, chez moi, j'ai aucune chance. Rappelez-vous que des fois, vous êtes chez vous, vous dites qu'il n'y a aucune chance, mais il y a d'autres endroits, c'est pire. Actuellement, on le sait, au Congo, qu'est-ce qui se passe? Depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et pas que le Congo. Un peu partout, il y a des destinations, des pays, des endroits où c'est l'enfer constamment. Ils peuvent être assis dans leur maison, et puis, c'est la fin. Ils reçoivent des balles perdues en plein dans la maison. Ils n'ont même pas besoin de sortir pour que ce soit la fin pour eux. Maintenant, on va y aller, c'est du côté de la cour américaine, le American Dream. Le American Dream. On va vivre ensemble le American Dream. Vous êtes chez la loi, it's about everything. On se consentisse, on utilise du discernement, on utilise la préparation, on arrête de croire que le malheur, c'est que chez soi. On regarde le... Ok, c'est bon, allez. Voici. Actuellement, ça a été filmé. On voit une réalité. Les États-Unis se retrouvent engorgés. Ils ont ouvert leurs portes très généreux. Vous savez, les Américains, c'est le peuple le plus généreux qui existe. Donc, ils ont ouvert leur programme humanitaire pendant deux ans pour accueillir certains ressortissants des pays qui ont de la difficulté. Ah, ils vous aiment tellement. Ils sont... Le American Dream, guys. Le rêve américain. Vous allez venir vivre votre rêve américain pendant deux ans. Laissez vos terres. Vendez vos terres. Vendez tout ce que vous avez, vos terres familiales. Laissez tout. Venez vivre notre rêve américain. On va vous montrer notre rêve américain. On est dans l'aéroport Logan de Boston. On voit les gens sont à plein le sol. Ils ont couché leurs petits... leurs petits draps, leurs petits manteaux. C'est même pas des draps, là. C'est peut-être que certains avaient des petites serviettes dans leur sac, dans leur bagage. Et on regarde rapidement. C'est pas des gros bagages qu'ils ont comme... Vous savez, vous allez en voyage, vous allez... 10... Vous allez vous changer 3-4 fois par jour. Non. C'est réellement le genre backpack, les voyages backpack. On voit des gens avec leur bébé qui couchent leur bébé, amènent le sol pour essayer de chercher la chaleur. Oui, mais en vrai, ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est beaucoup mieux d'être là, d'être sourd, d'être sans aucune demeure fixe, sans domicile fixe. C'est mieux d'être dans son domicile fixe aux États-Unis que de se retrouver chez soi dans son pays natal où, oui, il y a de la difficulté, oui, il y a des insécurités qui ont été planifiées. C'est tellement mieux. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'ils se retrouvent. Et on monte l'aéroport de Logan à Boston, mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'autres endroits. Il y a des endroits qui sont encore plus ravagés. Il y a des endroits où le monde, ils n'ont pas la possibilité parce que les centres où on reçoit les personnes sans demeure fixe, les personnes, les itinérants, ils sont remplis. Ils sont remplis. Et puis que ce soit avec les Américains qui étaient là avant ou les gens qui viennent d'arriver ou même tout type de personnes. Donc c'est rempli. Ça veut dire qu'il y a les gens dans le parc qu'ils sont. Il y a même des endroits, j'avais vu dans un endroit où le monde se sont fait détente. Au moins, ils se sont fait détente. Je ne sais pas si c'est l'État, le gouvernement. Vous savez, les Américains, comment ils sont généreux. Ces pays occidentaux-là, ils sont généreux. Je ne sais pas si c'est eux qui les ont subventionnés d'être tentes. Ils les ont mis. Et là, maintenant, je sais, suite à cette situation, il y a des enquêtes qui vont être faites. Parce que surtout dans le programme, le fameux programme de Biden, le programme humanitaire qui a été fait, il y a beaucoup de gens, ils ont dit qu'on a un petit peu profité du système. Mais moi, je le disais, c'est à deux époux. Deux couteaux tranchants, un couteau de bord, qu'on appelle. Une référence du son de T-Vice. Allez sur TikTok, allez sur, pas TikTok, allez sur YouTube, tapez couteau de bord T-Vice. C'est mon groupe préféré, guys. OK? Allez l'écouter, couteau de bord. Tu sais, vous savez, les couteaux, c'est tranchant d'un côté, l'autre côté, la poignée. Mais les couteaux de bord, c'est tranchant des deux côtés. Mais dites-vous, des fois, il y a des offres qu'on vous fait, si vous n'êtes pas préparés, c'est un couteau de bord. Ça va être tranchant des deux côtés. Et c'est ça qui arrive à ces personnes-là. Mais dites-vous, dans cette réalité, il faut comprendre, il y a en effet des gens qui ont fait un peu du commerce face à ça. Ils ont dit, ah, je vais remplir les papiers pour toi et tu me donnes tel montant d'argent. On sait qu'il y a du monde qui ont fait ça. Il y a d'autres personnes, par contre, une autre partie des personnes qui ont été honnêtes, qui ont dit, regarde, je n'ai pas de place pour te recevoir. Donc, je n'ai pas de place pour te recevoir. Et il y a les gens au pays qui se disent, eux autres, ils se disent, ah, il n'y a pas de problème. Moi, quand je suis aux États-Unis, je vais trouver une villa. Je vais m'acheter ma villa parce qu'aux États-Unis, l'argent tombe des arbres. Donc, je vais juste aller, dès que j'arrive aux États-Unis, je vais aller prendre l'argent et puis je m'achète une villa. Je n'ai pas de problème. Tu as juste à remplir les papiers pour moi et puis moi, je me débrouille. tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Jusqu'à ce que ces personnes arrivent, ils se rendent compte qu'il est où l'argent d'arbres? On ne le voit pas. Il me semble qu'il était supposé avoir un argent avec des arbres aux États-Unis. Ils se rendent compte que non, ça n'existe pas. L'argent avec des arbres aux États-Unis, ça n'existe pas ni au Canada, ni en France, ni n'importe où. Il n'y a pas d'argent qui pousse des arbres. Donc, si tu veux venir te quitter ton pays pour venir tenter ta chance ailleurs, peu importe le pays, même moi du Canada, si je décide que j'aimerais aller m'installer, par exemple, on cherche une destination, le Pérou. Moi, je déciderais du Canada, j'aimerais aller vivre au Pérou. Je ne peux pas arriver avec mon sac et puis faire comme ça. Coucou! Je dois me préparer. Je dois préparer mon plan, savoir où je vais rester, c'est quoi le taux de la vie, c'est quoi mon budget, comment je vais faire pour pouvoir gérer ma vie pour générer ma vie, que ce soit pour manger, l'urgence, si j'arrive là-bas et j'ai faim, je suis malade, je dois aller acheter un médicament ou quoi que ce soit, comment je procède? Je n'ai pas le choix d'avoir un plan, de savoir comment je vais. C'est normal! Mais maintenant, il y a les gens, ils se disent que je vais aller dans une destination, ce n'est pas pour un voyage. Imagine pour un voyage, on doit se préparer. Là, maintenant, c'est pas pour un voyage, c'est pour aller pour la vie sans aucun plan. Et puis, là, ils arrivent dans la rue, ils se retrouvent à la catastrophe, la personne qui devait me recevoir ne me répond plus, personne ne veut m'aider, je suis à la rue, qu'est-ce que je fais? Mais tu as quitté chez toi, tu es conscient, tu as pris l'avion, tu as atterri là, tu n'avais aucun plan ou tu avais juste un petit bout de papier tout chiffonné dans ta valise d'un numéro de téléphone d'où est-ce que tu vas rester. C'est ça ton plan? Il était où ton argent? Ah, mais non, je n'ai pas d'argent, moi, mon plan, c'est d'aller chez telle personne et la personne me fait vivre. On a tellement été habitués à la diaspora qui nous envoie de l'argent continuellement que maintenant, on s'attendait que ce soit le même rythme, qu'on continue de nous gérer. malheureusement, quand tu arrives sur place, le robinet s'arrête, tu fermes. Ah, mais tu es là maintenant, tu peux te débrouiller. C'est clair, là. Tu n'es plus au pays. Quand tu es au pays, on a le côté sympathique parce qu'on se dit, OK, avec la situation au pays, je dois aider ma famille. Mais là, tu n'es plus au pays, là. Tu es là, là. Tu es dans le même endroit, là. Vas-y, débrouille-toi. Aussi simple que ça, là. Par contre, les Américains, suite à ça, ils sont en train de... Parce que c'est sûr qu'ils ne veulent pas avoir la dette sur leur épaule. Bien entendu. Ils vous ont fait venir déjà dans leur terre. Tu sais, vous êtes dans leur caserne, là. Vous êtes chez eux, la caserne d'Ali Baba. Vous êtes aux États-Unis. Ils vous ont déjà donné leur cadeau, là. Ils ne vont pas payer pour vous. C'est-à-dire, les Américains, maintenant, ils sont en train... Ils ont mis... Ils ont commencé à héberger beaucoup de ces ressortissants. dans des hôtels. Et les Américains, ils sont un petit peu farfelus. Parce que eux autres, là, c'est un pays qui veulent s'enrichir. On sait surtout avec la situation qui arrive au Texas. On sait toutes les situations qu'ils ont. Leur budget, là, ils ne veulent pas baisser. Ils veulent rester numéro un. Donc, ils doivent s'assurer que leur argent ne baisse pas trop. Ils ne sont pas pénalisés par toutes les arrivants. Eux, là, ils ne vont pas faire la même erreur que la France ou le Québec ou le Canada. Non, ils ne vont pas faire cette erreur, là, eux autres. Eux autres se sont dit, vous savez quoi? Ceux-là qui ont rempli les papiers pour vous, on va les envoyer la facture. Et puis, le moins que vous pensez, ceux qui ont rempli réellement, vous avez rempli, que ce soit pour intérêt, que vous vouliez vraiment aider quelqu'un de bon cœur ou que ce soit, peu importe la raison, vous avez rempli les papiers de quelqu'un, dites-vous qu'ils vous retiennent. Vous êtes attachés à eux. Ils vous ont. Vous avez donné vos chèques de paie, vos informations financières pour prouver que vous pouvez vous remplir pour sponsoriser quelqu'un. Ils ont vos adresses, ils ont vos numéros sociaux, ils ont toutes vos informations, guys. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils vont vous facturer, vous pensez que les Américains, ils niaissent? Des fois, les Américains peuvent vous regarder comme ça, dix ans plus tard, ils viennent vous voir, toc, 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 je suis venu chercher mon argent. Ils sont, c'est pour ça que c'est la puissance numéro un. Eux autres ne négligent pas leur argent. Donc, vous pensez réellement qu'ils vont juste décider de dire, oh non, on va prendre les migrants, on va vous mettre dans des beaux hôtels pour vous faire kiffer la vie. Non! Vous allez kiffer la vie sur le dos des personnes qui ont sponsorisé. Et c'est tout à fait normal. Donc, c'est-à-dire, le plan, c'est, tu veux venir dans un pays, soit tu es sponsorisé par quelqu'un et tu sais que tu as un plan. Tu ne viens pas comme ça, en mode, il est où l'arbre? Mon arbre de fruits est où? Je le trouve. Il me semble, comme on m'a dit qu'il était quelque part par là, mais je ne le trouve pas. Non! Ce n'est pas ça. Tu décides de venir, tu te prépares. Il y a de la préparation. Actuellement, je vois les gens qui y vont en bon terme. Vous savez comment ils le font? C'est simple. Ceux qui y vont en bon terme, qui décident de voyager, la première chose qu'ils font, ils s'informent sur la destination qu'ils vont aller. Ils regardent, ils s'assurent d'avoir leur CV ou sinon de savoir leurs études à jour. S'ils disent, moi, je vais aller aux Etats-Unis, ils s'assurent depuis leur pays de prendre soit des cours de langue, parce que heureusement, on peut prendre même des cours à distance ou même, il y a dans la plupart de tous les pays, il y a des cours de langue pour avoir un certain certificat de la langue, comme langue seconde. Tu prends ton tour, tes économies, tu vas prendre un cours de langue pour au moins se chercher un petit certificat. ça va t'aider au moins pour avoir une certaine base quand t'arrives de la langue. Au-delà de ça, si ton CV, tu as un petit CV très vide, parce que tu n'as pas pu travailler, mais tu cherches à aller faire des petits certificats. Tu vas en ligne, tu cherches à faire des certificats parce que tu sais que tu veux quitter le pays, mais tu es responsable. Tu ne restes pas, mais moi, dans le pays, je n'ai pas d'opportunité, je vais rester comme un oiseau de toute façon dès que je vais arriver là-bas, je vais tout avoir. Et c'est comme ça que vous faites de moins de là quand ils vous recueillent chez eux, ils vous voient sans aucune motivation, ils vous mettent dehors, ils ne veulent pas vous garder. Parce que quand vous n'avez pas d'organisation, qui veut vous gérer? La seule personne qui peut te gérer quand tu n'as pas d'organisation, c'est tes parents. Et même ça, il y a certains parents qui n'ont encore pas de problème de mettre leur enfant dehors. Donc, désolé, mais il faut avoir une certaine organisation. Vous êtes là, vous décidez de faire un projet, de quitter chez vous pour venir à un autre endroit, vous devez vous organiser. Apprendre la langue du pays, apprendre à connaître c'est quoi les différents climats du pays. Oh, à partir de cette période, il va faire un peu froid. À partir de cette période, c'est comme ça. Connaître les climats, commencer à regarder un peu la géographie du pays. C'est quoi les états qu'il y a? Ok, 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 ok. Ok, c'est où les écoles qui sont prêtes? Ok, dans cet état, il y a telle, telle école, je commence à regarder. Ça peut coûter tellement temps. Parce que vous n'arrivez pas chez quelqu'un en regardant la personne. Mais moi, je viens d'arriver, sponsorise-moi jusqu'à la fin. La personne va se lever à aller travailler et vous, vous êtes là. Je suis là? Non. Vous êtes organisé. Et même si vous venez d'arriver au début, la personne, ça va lui faire plaisir de vous accueillir. Mais croyez-moi, n'importe qui, après un certain temps, est épuisé. Les États-Unis, c'est un peuple. Les Américains, c'est des peuples qui travaillent beaucoup. Eux autres travaillent beaucoup. Ils font des 60 heures, des 70 heures par semaine. C'est-à-dire, croyez-moi que quand ils sont dans leur maison, ils savent qu'ils font des 60-70 heures par semaine. Ils ne veulent pas avoir un état qui n'a aucun plan. Quelqu'un qui vient, qui n'a aucun plan, qui vient chez lui et puis qui reste comme ça. Oui, je peux comprendre. C'est-à-dire, mes doigts ne sont pas trop durs. Ils viennent d'arriver, ils ont besoin de s'adapter. Mais ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. À quel moment ils doivent te regarder? Fais semblant, motive-toi, montre-lui que tu as un plan. Même si ton plan est très faible, très petit, même bien avec quelque chose. Voici, j'ai peut-être une économie. OK, je vais commencer à chercher ça. Puis la personne va s'encourager. Mais la personne se lève, elle vous voit qui est comme ça. Moi, je ne fais pas trop. J'ai besoin de quelqu'un pour m'amener. Ah! Vous dites quoi? Il y a des histoires là que le monde se sont fait mettre dehors de où ils étaient parce qu'ils étaient incapables d'avoir de la dette indépendante. C'est-à-dire qu'il y a cette petite anecdote que j'ai vue passer sur les réseaux. C'est une dame. Elle avait trouvé un emploi dans un centre de Nostine-Roe, un petit emploi qu'elle a trouvé. Mais l'emploi, c'est en Floride. Vous savez, en Floride, quand vous n'avez pas d'auto, le transport en commun, ça peut être un calvaire. C'est d'attendre d'autobus, de transport, c'est plus long. Il faut se lever plus tôt. Et pendant les premiers jours, cette dame, elle avait eu une chance. Il y avait comme la personne où ce qu'elle vivait pouvait la déposer. Elle la déposait parce que la personne était dans son travail, était dans le même secteur qu'elle, donc elle la déposait. Par contre, l'horaire de cette personne-là a changé. Donc, elle ne pouvait plus la déposer. Et vous savez quoi? Au lieu que cette dame se dise, OK, mais merci, je vais continuer de prendre un autre chemin. Je vais devoir prendre ma passe d'autobus, mon transfert, et puis me lever plus tôt. Si le trajet, je dois prendre une heure de route ou deux heures de route, je vais le faire. Elle s'est dit, ah, je ne peux plus aller travailler. Je n'ai personne pour m'amener au travail. Pardon? Pardon? Ça ne fonctionne pas ici. Voilà. Ça ne fonctionne pas ici. Puis bien entendu, ça n'a pas fonctionné. Après, la première fois, elle a manqué son travail parce qu'elle n'avait personne pour l'amener. Elle a manqué son travail. Donc, les responsables du travail l'ont appelé, mais OK. Ils l'ont quand même aimé assez. Ils l'ont donné une chance. La deuxième fois, elle donne comme raison, oh, mais parce que je n'ai personne pour m'amener au travail. Mais là, il y a l'arrêt d'autobus. Et puis, je pense que le travail l'avait même donné l'itinéraire avec les autobus. Oh, il y a telle tête. Si tu prends tel autobus, tu descends là, tu prends tel autobus, tu descends là, ça va t'amener au travail. Ça, c'est un travail qui t'aime. Ils ont fait tout ça pour elle. Et puis là, elle a regardé l'itinéraire et s'est rendue compte que c'était beaucoup trop. C'était trop long. Qui qu'elle est pour pouvoir prendre l'autobus et attendre tout ce temps-là. Non. Et puis après, la troisième journée, je pense qu'elle a eu, il y a quelqu'un qui a pu la déposer. Elle a trouvé, elle a fait le tour pour trouver quelqu'un pour l'amener au travail. Ah, parce qu'elle est chanceuse. Et on l'a menée au travail, tout va bien. Mais le travail, t'es comme, ok, elle a trouvé quelqu'un. Parce que pas question pour elle de prendre l'autobus, c'est trop. En plus, elle a dit, c'est une heure et demie de route. Ah, c'est tellement une rigolade ça. Une heure et demie de route et c'est trop pour toi. Et je vais vous dire pourquoi quand je dis c'est trop pour toi. Bref. Et là, ensuite, c'est bien entendu, c'est de temps en temps, elle trouve quelqu'un pour l'amener. Qu'est-ce qui arrive pour cette dame? Elle, une autre fois encore, elle trouve pas personne pour venir l'amener au travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre pas. Comme j'ai personne pour venir m'amener, je rentre pas. Là, le travail dit, désolé, mais on va devoir mettre fin à tout ça parce que, tu sais, on compte sur toi et puis t'es pas là. Tu sais, c'est bien beau, là, on va chercher quelqu'un qui est disposé, qui habite plus près qu'à un moyen de venir. Elle est déçue et puis elle, elle est fâchée contre les personnes de la maison parce que c'est leur faute s'ils n'ont pas amené au travail. Est-ce que vous vous imaginez la face de certaines personnes qui viennent d'arriver des fois? Bref, pas tout le monde, mais elle, dans sa face, c'était ça et puis elle se justifiait parce qu'il y avait son, il y avait, c'est son, c'est elle qui racontait son témoignage en plus dans un live TikTok et puis elle se justifiait. Moi, le monde était comme, mais pourquoi t'as pas juste appris à prendre l'autobus et tu prends l'autobus? Bref, et elle, elle se justifiait. La personne qui l'avait reçue quand ils ont vu ça et puis à cause de ça, elle n'allait pas chercher d'autres emplois parce que c'était trop loin, l'école c'était trop loin, tout était trop loin et puis elle n'a pas d'auto, elle se plaignait de ne pas avoir d'auto et elle ne fait rien. Le monde leur dit, tu sais quoi, tu vas sortir de chez nous parce que tu restes toute la journée dans la maison, tu dépenses dans la tête d'électricité, tu sais, t'es juste une dépense pour rien. T'sais, c'est bien beau là, ça fait près de plusieurs mois que t'es, ça fait presque un an que t'es chez nous, tu nous, tu fais juste dépenser et tu nous fait, tu nous coûtes plus cher mais décollise là, va où est-ce que tu veux aller, prépare ta valise mais sors, t'as une semaine pour dégager et c'est ça. Aussi triste que ça mais c'est la réalité. Et là maintenant, j'y vais sur le côté une heure et demie pour, de trajet pour aller soit travailler que si. C'est sûr, c'est long mais ça se fait, je l'ai fait. Quand j'étais au secondaire, je me rappelle, mon école était tellement loin, en plus j'étais au secondaire, guys, imaginez au secondaire, je me levais, chaque matin, je mettais mon réveil à, c'est quelle heure, 5h20, 15, 5h25 pour me préparer pour aller, pour faire la route pour aller à l'école. tous les matins et j'étais toujours à l'heure. Je n'étais jamais en retard. Si j'étais en retard, c'est parce que je savais conformément que c'est la journée que je voulais être en retard. Mais sinon, j'étais toujours à l'heure. Et puis, au contraire, pour que le trajet passe bien parce que le trajet, c'est long, tu restes assis longtemps dans l'autobus, j'avais des livres. Donc, j'avais toujours des livres de bibliothèque, j'avais un petit livre, j'étais assise dans l'autobus, je trouvais une place parce que tellement que j'arrivais tellement tôt, je trouvais une place, je me prenais un livre puis je lisais. Il y avait un autre moment, je me rappelle, si on regarde encore back then, back then, je ne savais pas si longtemps que c'est quand, je travaillais comme dans une école et puis, j'habitais vraiment en banlieue, là, j'étais vraiment en banlieue, guys, en banlieue, 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 où il n'y a pas d'autobus, c'est le train que tu dois prendre. Et quand tu prends le train, si tu as manqué le train la semaine, la fin de semaine, tu dois prendre l'autre train qui t'amène plus loin et de l'autre train plus loin, tu dois soit prendre le taxi pour revenir chez toi. Tu n'as pas le choix. J'habitais dans un coin comme ça, juste imaginez. Et là, mon travail, le chiffre que j'avais, c'est un petit emploi de réception que j'avais eu, je devais, le travail commençait heureusement de 10 à 7 heures. 10 heures du matin à 7 heures du soir. C'est correct. Oui, c'est correct. Mais moi, je devais, pour être sûre d'arriver à temps à 10 heures, j'étais levée à 6 heures du matin. Chez moi, à 6 heures du matin, j'étais levée, me préparée pour aller prendre le train pour m'amener à 8 heures à Montréal parce que ce n'était même pas à Montréal que j'habitais. J'étais en banlieue complètement, à 6 heures de Montréal quand j'entends le mot « rose mère », « rose mère », vous voyez. Et là, je devais prendre le train et puis m'amener à Montréal qui m'amener au centre-ville et puis à Montréal, j'arrivais à peu près 9 heures ou des fois 8 heures 45 si j'étais là. Le train, c'est quand même rapide. Heureusement, le train maintenant est rapide dans la semaine et quand j'arrive à Montréal, au moins, j'avais le temps de traîner un peu parce que d'arriver au travail trop tôt, quand j'arrivais trop tôt, je ne sais pas comment ça ils me font travailler bénévolat. Donc, j'avais le temps d'aller m'asseoir et de prendre mon déjeuner. Je prenais l'utile à l'agréable et je me disais OK, 1, je n'ai pas de stress d'aller travailler, 2, d'être en retard parce que c'est tellement à l'heure et puis j'arrivais, j'avais le temps d'aller m'asseoir, de prendre un petit déjeuner, de manger, relax toute heureuse, toute joyeuse. Le monde ne savait pas là. Le monde ne savait pas mon chose. Et puis, quand je finissais à 7 heures, s'il fallait que je finisse, je ferme toutes les portes de toutes là, je fermais toutes les portes et je cours comme ça pour ne pas manquer le dernier train parce que si j'avais le malheur de manquer mon dernier train, mais j'aurais dû prendre le train, descendre à Saint-Jérôme de Saint-Jérôme techniquement, il y a un autobus qui t'amène et tu marches une dizaine de minutes de la maison, mais vous imaginez. Donc, quand tu arrives à Saint-Jérôme, le temps d'attendre cet autobus-là qui passe une fois par, surtout quand c'est rendu le soir, 7 heures et quête, ça passe une fois par 2 heures. Donc, techniquement, la chose à faire, tu prends Uber pour t'amener chez toi, donc ça va te coûter une course de 8-10 dollars. Donc, toi, des fois, quand tu veux éviter tout le calvaire de devoir aller là, reprendre l'autobus pour aller dans telle station pour faire ci, c'était ça mon calvaire. Et je le faisais. Je n'attendais pas personne pour dire est-ce que tu peux venir me chercher? J'aurais pu des fois appeler du monde et faire la paresseuse dire est-ce que tu peux venir me chercher? ou telle paresseur? Non! Je le faisais et en plus de ça, on ajoute le prix des transports en commun en région. C'est un budget. C'est ça que je peux vous dire. C'est un budget, guys. On paye beaucoup plus cher. On paye beaucoup plus cher pour le train. On ne va pas se plaindre parce qu'il y a beaucoup plus du début à maintenant, il y a beaucoup plus de trains, de bus maintenant. Mais le prix, c'est un budget. À chaque mois, quand tu regardes, tu coupes ton budget pour ton transport. T'es comme ceci pour mon transport. Mais bref, juste pour vous dire qu'on n'a pas le choix de le faire. Tu n'as pas le choix d'être responsable de toi-même. Tu ne peux pas toujours compter sur les autres comme ça. Et puis à force de vouloir trop t'appuyer sur les autres, la personne que tu t'appuies comme ça, tu veux que tu sois ton coussin, à un moment, il se tasse, il est tanné, il est fatigué parce que lui aussi, il a ses propres choses à gérer. Il ne peut pas toujours te tenir s'il voit que tu ne fais pas d'efforts. Donc, c'est pour en revenir, Gaël, c'est encore une fois pour en revenir sur un fait. C'est sérieux. Arrêtez de faire des plans comme ça, arrêtez de faire des projets comme ça, de vous lancer des projets d'une vie, des projets presque définitifs, sans plein. Et là, vous arrivez, vous retrouvez, il y a du monde, heureusement, ceux qui ont de la place qui sont à l'aéroport, qu'ils attendent, ils peuvent avoir une chance d'être placés dans un hôtel et peut-être le gouvernement peut essayer de retracer les gens qui les ont fait rentrer pour les envoyer la facture. Parce que, dites-vous, les gens qui sont mis dans l'hôtel, c'est les gens qu'on a retracés. C'est-à-dire, eux autres, on les envoie la facture et puis, imaginez ces personnages comment ils vont. vous êtes dans le pays que les ennemis que vous avez. Ah! Les ennemis que vous avez. Et surtout, si vous savez que c'est une situation que la personne avait dit, moi, tu sais que je ne vais pas te recevoir chez moi et puis vous, vous avez insisté. T'inquiète. Fais-moi rentrer. Moi, je vais me débrouiller parce que je connais l'arbre qui donne l'argent. Je vais me débrouiller. Et là, quand vous arrivez et puis là, maintenant, la personne se retrouve obligée, endettée à cause de vous, croyez-moi, vous allez dans ce pays-là, vous allez être instable. Vous allez être inconfortable parce que cette personne-là, c'est votre ennemi. Vous lui faites payer pour vous à cette personne-là, elle va se rappeler. J'en profite de dire, ce ne sont pas tous les mouvements qu'on embarque. Et surtout, quand il s'agit de son crédit, quand il s'agit de son nom, de ses papiers, on ne signe pas pour tout le monde. On ne fait pas tout le monde rentrer. Il y a des gens restés au pays. Au pire, je peux t'aider. on va faire une business. Mais restez au pays. Mettez pas votre... Non, si tu viens, tu ne rentres pas sur mon crédit à moi. Parce que quand tu deviens responsable de la personne que tu fais rentrer, c'est-à-dire, assurez-vous, même vous au pays, quelqu'un disait, je vais te faire venir me rejoindre, je vais te faire venir dans tel pays, je vais te donner l'opportunité. Assurez-vous que la personne est sérieuse. Assurez-vous que la personne ne va pas vous planter là comme ça. La personne vous fait rentrer et puis deux semaines plus tard, elle vous mette dehors et vous êtes à la rue. Ou combien de personnes se retrouvent à vendre leur corps. Ils sont rentrés en pensant avoir la belle vie et la personne est fait vendre leur corps. C'est sérieux, c'est sérieux. On ne peut pas niser avec ça. Pas en 2024. Je sais, je vais le répéter sur ce, mais pas en 2024. On ne peut pas tolérer ça. Si je dois vous envoyer cette image pour vous resensibiliser, vous rappeler, je vais le faire. Ça me fait plaisir. On rappelle. Même si certains vous ont dit « Ah, mais là, tu râtes d'autres, là, c'est correct qu'on a compris. » Non, pas assez qu'on a compris parce que trop se retrouvent encore dans cette situation. Non, ça ne fait pas plaisir de voir des gens comme ça, des gens de ta communauté qui se retrouvent à la rue comme ça, qui se retrouvent maltraitées comme ça, traitées n'importe comment alors que tu sais qu'ils ont des compétences, ils avaient au pays leur terre familiale qu'ils sont en train de gaspiller. Ils ont de quoi. Non, ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Tu dis non. Ça ne fait pas plaisir quand tu t'entends que telle personne en République dominicaine et ils sont en train de courir dans les rues de se sauver. Ça ne fait pas plaisir. Donc, il faut en parler. Je vous laisse sur ce bonne réflexion.